Avec Jacques Thévenet, le rendez-vous des passionnés. Bienvenue dans Jazzbox. Beth Hirsch, bienvenue. Bienvenue également auprès des auditeurs de Jazzbox Radio International. Et nous avons le plaisir de t'inviter autour d'un quatre titres que tu viens de nous présenter aujourd'hui, autour de Born to Love. Cette naissance à l'amour, puisque c'est Born to Love, tu peux nous expliquer en résumé ? Bien sûr. En fait, moi je crois que la vie aujourd'hui est tellement compliquée et on est tellement déraillé dans toutes les directions que moi je voulais revenir à la sens de la vie. Et je crois que malgré toute la haine et tout le conflit qui se passe aujourd'hui, notre racine c'est que l'amour. Ta spécialité c'est plutôt le vocal, quoi, tu es une artiste vocaliste, n'est-ce pas ? Oui, en fait j'ai fait des collaborations en tant que vocaliste avec plein d'autres artistes, mais ma musique à moi, je suis toujours compositrice. Alors comment tu définis ta musique ? C'est pour, comme tu expliquais l'amour il y a quelques instants, c'est embellir le paysage, quoi, et puis nous transporter un petit peu dans quelque chose qui ressemblerait à du bonheur, peut-être musicalement, enfin ce qui peut construire quelque part quelqu'un qui aime la musique, quoi. Oui, exactement. Moi j'ai fait de la musique dès le départ pour vraiment ressentir et dégager de la tendresse et de la beauté. Et donc mon style est solo et plutôt un mélange, un hybride de folk et de jazz, un peu de pop. Avec le producteur ça présente un élément électronique, mais mes influences sont Johnny Mitchell, Ricky Lee Jones, les chanteuses de folk et de jazz. Alors à commencer par celui qu'on a entendu, Born to Love, tu peux nous expliquer ce titre-là qui t'accompagne, qui l'a écrit, il y a quatre compositions, alors finalement. Exactement. Oui, tu es compositrice, parce que je cherchais la faille si cela pouvait être une interprétation, mais non. Alors dis-nous tout, voilà. Donc Born to Love, j'ai écrit en tant que duo, un duet, et j'ai trouvé un de mes meilleurs amis artistes, Bright Light, Bright Light, c'est un Galois qui s'appelle Rod Thomas, et c'était Paul Sim, le producteur de Nina Cherry, il a travaillé avec Amy Winehouse parmi d'autres, et on a fait à son studio à Londres. D'accord. Le deuxième et le troisième, Your Eyes Still Believe, c'était pendant mes années en Californie. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec le producteur italien, Simone Sello, et mon batteur préféré du monde, Forrest Robinson. Là-bas, aux Etats-Unis ? Exactement, en Californie. Tu vis en France maintenant ? Je vis à Paris, oui. Alors bienvenue à Paris. Merci. Merci. Merci.